Tout ce qu'il y a, c'est une photo d'une autre victime, Simon Gray. L'écriture est la même d'ailleurs. Ah ! Putain, c'est glauque ! Ah, c'est tellement glauque ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous nous retrouvons pour l'épisode 3 de I'm Innocent. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui ont marqué « Kiki, t'es complètement malade de faire les jeux hors rec, les mini-jeux pour pouvoir débloquer les chapitres. » Mais j'en ai rien à faire. Moi, je veux vous faire découvrir ce qui va se passer sans que pour vous, l'expérience soit désagréable. Parce que oui, elle est désagréable. On va pas se mentir, quand t'as des mini-jeux comme ça, ça te flingue carrément l'expérience. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée. J'ai regardé sur Internet s'il n'y avait pas des méthodes pour passer ces jeux autres que payer. Et je suis dégoûtée de ça parce qu'en fait, il y a deux mois de ça, il y a un gars qui avait posté une vidéo sur YouTube et ça fonctionnait. En fait, il y avait un code à taper dans la section « Appel ». Et quand tu tapais ce code, en fait, ça te mettait full... mince... full monnaie, en fait. Et tu pouvais passer, passer et tout faire comme ça. Sauf qu'il y a une mise à jour du jeu et ils ont corrigé cette histoire. Mais ça aurait été sympa. Si on aurait pu utiliser ça, ça aurait été sympa. Donc du coup, ça m'a bien évidemment débloquée après le record. Je me suis amusée à faire les jeux. Enfin, amusée. Voilà. Et ça m'a débloquée des nouvelles interactions. Je n'ai pas encore été voir. Donc on commence maintenant. Donc là, on avait d'abord un message de Stella, notre ex, dans ce cas-là, qui nous parle. Donc on va checker son message. Alors, c'est parti. C'était une rude journée. Aujourd'hui, ça te dit qu'on aille boire un café tous les deux en ville. Oh, tiens, en fait, voilà ta photo. Donc c'est bon, elle nous a fait la photo. Elle l'a recontrastée. Ouais, elle a élevé les contrastes. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Ah, il y a l'air d'avoir... Ah non, c'est peut-être juste un thai. Ok. Donc là, je travaille sur quelque chose de très important. Je n'ai pas le temps. Toutes mes excuses. Merci, Stella. Ouais, je veux bien aller te voir en ville. Ok. On va au moins faire ça pour la remercier quand même. Parce que ça serait vraiment horrible de lui dire « Écoute, tu sais quoi ? Va te faire foutre. » Je n'ai pas que ça à foutre. Donc elle me répond « D'accord, on se donne rendez-vous à l'endroit habituel. Disons 8h. » Ok. Donc 8h, c'est bien l'endroit habituel. « Au fait, j'ai vu une vieille camarade de classe aujourd'hui, Susan Gibbs. » Alors, je ne sais pas qui est Susan Gibbs. On va la découvrir. « À l'école, on l'appelait le poteau de basket. » Le poteau de basket. « Elle faisait une tête de plus que tout le monde. Les garçons venaient la voir pour lui demander l'heure du prochain match. » Enfin, voilà. D'accord, ok. Ça ne nous avance pas trop sur le fameux Erwin Finch. Erwin Finch, je crois. Non, c'était ça. Erwin Finch, je crois. « Elle est devenue une magnifique jeune femme. » « C'est une mannequin maintenant. » Elle est très demandée. Jolie minois en plus. « La prochaine fois, j'irai à la réunion d'anciens camarades. » « Haha, tu veux nous présenter ? » « Je parie qu'elle est super complexée. » Quand on va lui dire ça, je parie qu'elle est super complexée. Puisque la pauvre, elle se faisait tout le temps insulter auparavant. Donc, je pense que ça a dû lui laisser des complexes. Oui, oui, je sais. « Oh, au fait, j'ai une surprise pour toi. » « Je te le dirai bientôt. » « À la prochaine. » Elle a une surprise pour nous ? Elle a fait quoi, un montage ? Oula ! Attendez. Attends, attends, Michel, on a trop de messages. Donc, on a un autre message. Du coup, tchat sécurisé. Idée 20. Alors, tchat sécurisé, aucune de danger. « En général, quand on pense à un tueur en série, on s'imagine un homme louche avec un long manteau noir et des lunettes de soleil. Mais un tueur en série peut ressembler à un voisin qu'on croise tous les jours en partant au travail. » « Qui est-ce, monsieur ? » « C'est qui, ça ? » « Voici, monsieur Berkowitz. » « Il a tué 8 personnes. » Waouh, c'est quoi cette histoire ? « Il a tué 8 personnes. » Ok, mais c'est quoi ce délire ? Qu'on enquête vraiment sur un mec qui a tué plusieurs personnes, en fait. « Alors, tu as accentué les contours de la photo ? » Donc, on va lui répondre oui. Hop. On va lui envoyer la photo qui a été recontrastée. « Parfait. Maintenant, à partir de la taille des ombres et de l'orodatage des métadonnées, je vais pouvoir déterminer à peu près l'endroit où elle a été prise. Je vais faire aussi vite que possible. » Ok, donc on a un nouveau message de Carl. « Salut, alors ce mot de passe de niveau 2, tu l'as trouvé ? » « Mais non, collecter toutes les données restantes. Toucher pour accélérer. » « 6, je crois que j'avais plus que 6. » « Yes, c'est bon. » Ok, nice, on l'a. D'accord, laisse-moi un peu le temps de fouiner. Ok. Ah, il est de nouveau en ligne. Je pense qu'il a fouiné. Bien, il y a plein d'infos. Il y a plein d'infos. Il y a plein d'infos. C'est pas compliqué de parler. En fait, c'est plutôt bizarre qu'on n'en ait jamais entendu parler. J'aurais dû m'abonner à la chaîne d'infos. « Erwin Finch a été arrêté l'an dernier. Il a été accusé du meurtre de 3 personnes. Le procès a eu lieu il y a 3 mois. Et Finch a été acquitté par manque de preuves concrètes. » Alors, pourquoi tu t'intéresses à ça ? Je suis tombée dessus, c'est tout. Je mène l'enquête. Honnêtement, je ne peux rien dire pour l'instant. Je vais dire la vérité que je mène une enquête mais que je ne peux rien lui dire pour le protéger. Mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette histoire chelou, là ? Ça tient la route. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? « Mais en gros, cet homme a tout d'un serial killer. Un psychopathe. » Donc je pense vraiment que le mec qui a été kidnappé, c'est Finch, le tueur. « Regarde ça un peu. Une de ses victimes, elle s'appelait Sonia Bloom. Elle n'avait que 17 ans. » Oh, c'est horrible. « Donc si tu comptes tenter quelque chose, fais attention. Il me faut des infos sur lui. En fait, tout ce que tu peux me donner. » Non mais c'est glauque, là. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut contacter la police, il faut faire quelque chose. « Je t'ai montré tout ce que je pouvais à mon niveau. » « Maintenant, si tu veux savoir la suite, il va falloir faire plus de jeux, mon petit Michel. Je n'ai pas accès aux archives criminels. Il me faut une clé d'accès. » « Si tu veux la voir, je peux te donner l'adresse du site web des archives criminels. » « J'ai conclu ? » « Ok, je vais me les procurer. » « Donc maintenant, il faut faire des jeux. » « Ou sinon, accélérer pour 40. » « Mais je n'ai que 24. » « Non, j'ai que 16. » « Il m'en faut encore 24. » « Putain, c'est aberrant. » « Genre, j'ai passé 20 minutes à faire le jeu, là. » « 20 minutes. » « Bon, normalement, on a ce qu'il nous faut, ça y est, pour pouvoir... » « Vous aimez notre jeu ? » « Oui. » « Mais les pubs, non. » « Je vous ai menti, j'ai connu la jeune fille sur la photo. » « Elle s'appelait Cécile. » « Oh ! » « Ou l'avez-vous connue ? » « Mais non. » « Je l'ai vue une ou deux fois chez ma femme en passant rendre visite à ma fille. » « What ? » « C'est quoi ces conneries ? » « Elles allaient ensemble à l'école, mais c'est tout ce que je sais. » « Je vois. » « J'espère que vous ne me mentez pas, sinon c'est moi qui vous tuerai de mes mains. » « Rien à foutre que la relation se détériore. » « À l'autre, comme par hasard, il s'en souvient de la petite, alors que je lui m'en étais à l'heure. » « Je ne l'ai pas touchée, je vous jure, sur la tête de ma fille. » « C'est bien vous, les Héroïne Finch. » « Mon Dieu, vous me prenez pour un assassin ? » « C'est lui ou c'est pas lui, là ? Je ne sais plus, je suis perdue maintenant avec ces conneries. » « Bien sûr, on m'a accusée, mais je ne suis pas coupable. » « Ah non. » « Ah non, je n'aime pas les trucs comme ça. » « C'est la décision du tribunal. » « Parce que manque de preuves directes contre vous. » « Ma foi, j'imagine qu'on peut faire confiance au tribunal. » « Je veux lui dire parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre vous. » « Je veux lui dire un truc comme ça. » « On va voir ce qu'il va répondre. » « J'ai une preuve claire de mon innocence. » « Je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes. » « Comment est-ce que j'aurais pu la tuer ? » « Mais la cour n'était pas au courant. » « Il fallait leur dire. » « Si vous me sortez d'ici, je vous prouverai mon innocence. » « Alors de quelle preuve vous parlez ? » « Alors pourquoi ne pas avoir présenté cette preuve au procès ? » « Ouais, je veux lui dire ça. » « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas directement présenté la preuve au procès ? » « J'ai un témoin. » « Je lui ai livré des colis. » « Plusieurs fois. » « Je ne connais que son visage et où il habite. » « Au moment du premier meurtre, je devais lui livrer un colis. » « Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce colis, mais il a refusé de témoigner dans le procès. » « Comment je suis censée découvrir son identité ? » « On dirait qu'il a des ennuis avec la loi. » « Je veux dire, comment est-ce que je suis censée découvrir son identité ? » « On va voir si c'est vrai ou pas. » « Dans ce cas-là, le mec, s'il n'a rien à se reprocher, soi-disant, il me file des infos. » « Si on pouvait y aller ensemble, je pourrais le retrouver. » « Il vous dirait qu'en aucun cas, je n'aurais pu commettre de meurtre ce jour-là. » « Vous verrez. » « Il vous confirmera ça. » « Ok, même si je vous crois, je dois résoudre cette affaire tout seul. » « Je doute sérieusement de votre innocence, mais je vais résoudre cette affaire. » « Ok, je veux dire, même si je vous crois. » « Mais elle me paraît louche, cette histoire, pour le moment. » « Ça me paraît très louche. » « Il est là ! Je vous en prie, aidez-moi ! » « Le mec a le temps d'écrire en bon français, alors qu'il est là. » « Utilisateur hors ligne. » « Il ne manquerait plus que ça m'appelle. » « Et si c'est là, ça y est, je ne suis pas bien. » « Ah, quoi de neuf ? » « Diarybot. » « Ok, on va lui marquer toutes les nouveautés qu'on a eues, ça va nous faire... » « Alors donc, quoi de neuf aujourd'hui ? » « J'ai discuté avec Carl Erwin Finch, le type qui a été kidnappé. » « Serait donc peut-être un tueur en série. » « En plus, Finch a admis qu'il connaissait ma sœur. » « Et là, touché pour accélérer pour 40. » « C'était chouette hier soir. » « Ok, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce cas-là ? » « On a raté quelque chose. » « Mais elle sort d'où, cette photo ? » « Elle a été prise par Erwin Finch. » « Je ne peux rien dire pour l'instant. » « Si je te racontais, tu serais en danger. » « C'est vrai que si on lui raconte, elle pourrait être potentiellement en danger. » « Ouais, je voulais dire qu'elle serait en danger, voilà. » « Je vais la protéger parce que ça se trouve, il va peut-être y avoir plusieurs fins possibles. » « Je ne sais pas. » « Il y a peut-être plusieurs fins qui vont être disponibles. » « Je ne sais rien. » « Carl m'a parlé d'un type qui s'appelle Finch. » « Il y a un rapport. » « Je préfère ne pas t'impliquer dans cette histoire. » « C'est trop personnel. » « Je veux dire, je préfère ne pas t'impliquer dans cette histoire. » « Techniquement, si elle n'est pas trop bête, elle va comprendre qu'effectivement, il y a un rapport entre Finch et moi. » « Du coup, je voulais te dire quelque chose. » « Mais j'ai oublié. » « Ce matin, j'ai trouvé une corde nouée en boucle devant la porte d'entrée. » « Bizarre, hein. » « Ça doit être une force de gosse. » « Ne t'en fais pas trop. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « C'est plutôt étrange. » « Oh là, une corde nouée. » « Ça, c'est un avertissement, ça. » « Je ne pourrais pas la faire dormir chez nous, à la limite, pour la protéger. » « Peut-être un avertissement. » « Mais je ne veux pas m'impliquer dans une histoire aussi. » « Bizarre. » « Tu ferais quoi, toi, à ma place ? » « J'achèterais une bombe lacrymo et je redoublerais de prudence. » « Ou, ouais, reste en dehors de tout ça. » « Et si ça se reproduit, préviens-moi. » « Je veux dire, j'achèterais une bombe lacrymo, perso. » « On verra bien. » « D'accord, je dois y aller. » « On se rappelle. » « Il y a environ 40 communes dans cette zone. » « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? » « Je connais un mec, il s'appelle Karim. » « C'est un ancien officier militaire. » « Je parie qu'il pourrait t'aider. » « Il revient en ville demain, justement. » « Ah bah, ça serait bien. » « Oui, effectivement, ça pourrait m'aider. » « Pour ajouter un nouveau contact, il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à gauche du menu de chat. » « Lance une recherche à partir de son identif... » « 14... 78... » « Comment on va le trouver ? » « Eh bah, dis donc, c'est très facile de trouver des gens. » « Ok, nice. » « Bonjour, j'ai besoin d'aide pour retrouver quelqu'un. » « Réponse auto, je ne suis pas en service pour le moment. » « Je vous contacterai dès mon retour. » « Comment avez-vous pu faire ça ? » « Vanessa, Vanessa, Vanessa. » « Allo, diable, c'est qui Vanessa ? » « Comment ce monde peut-il vous supporter ? » « Mais eh, déjà, va se calmer, là, le rouleur. » « Comment des gens comme vous peuvent vivre alors que ma fille est morte ? » « Yes, on ne se connaît pas. » « Comment avez-vous eu ce numéro ? » « On se connaît pas, comment avez-vous eu ce numéro ? » « Il commence à y avoir de plus en plus de personnes dans cette conversation. » « On s'y perd de plus en plus, mon petit Michel. » « Mon Dieu, mais ça ne s'arrêtera jamais. » « Ce monstre est libre à cause de vous. » « Finch, je vois. » « Comment avez-vous eu ce numéro ? » « Et qui êtes-vous au juste ? » « Je ne sais rien à propos de ce Finch, alors je vous le demande encore. » « Qui êtes-vous ? » « Je vais dire, je ne sais rien à propos de ce Finch. » « On va mytho pour voir. » « Je m'appelle Vanessa Leroux. » « Ce nom ne vous dit rien. » « Vous avez au moins réfléchi une seconde sur cette affaire avant de sauver la peau de cette ordure ? » « Vous êtes la famille de la défunte Marie Leroux. » « Attendez, je l'ai sauvée, je ne comprends pas. » « Comment ça, je l'ai sauvée ? » « Voilà, je vais dire, attendez, je l'ai sauvée. » « Alors que le mec, il peut pas être sauvé techniquement, il a été kidnappé et tout. » « Vous n'imaginez même pas ce que je ressens en ce moment. » « Vous ne savez rien à mon sujet. » « Vous croyez quoi au juste ? » « Pardon, mais qu'est-ce que vous me voulez ? » « Je vais dire, voilà, la relation se détaille, j'en ai rien à foutre. » « La meuf, elle chope mon numéro, elle m'agresse. » « Je n'en sais rien, je ne comprends pas ce qui se passe. » « Pourquoi vous avez libéré Finch ? » « Je ne comprends pas. » « Il a tué ma fille. » « Mais avant ça, il l'a torturée pendant des heures. » « Ce n'est pas moi qui l'ai relâchée, il doit y avoir une erreur sur la personne. » « Vous m'avez l'air un peu perdue, comment avez-vous ce numéro ? » « Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai relâchée. » « Mais elle est malade l'autre de m'agresser comme ça, j'ai rien fait. » « C'est bien vous, le juge, qui l'a relâchée. » « Il y a quelques mois, non ? » « Parce que l'épreuve était indirecte, hein ? » « Le juge ? » « J'ai reçu un message anonyme avec votre numéro. » « Il était écrit que vous étiez le juge de l'affaire Finch. » « J'ai rien à voir avec sa libération, ce n'est pas moi le juge, quelqu'un a dû se tromper. » « En tout cas, c'est faux. » Ça, c'est l'autre fou qui a donné ces informations-là, mais je ne suis pas le juge. « Vous croyez qu'on a cherché à me faire une blague, une mauvaise blague ? » « C'est horrible. Tenez, regardez comme elle était belle, ma princesse. » « Oh, c'est glauque. » Par contre, même la fille est glauque, je trouve. La photo me fait peur. « J'enquête sur Finch. Ça m'aiderait beaucoup si vous me donniez un coup de main. » « S'il est coupable, il risque la peine capitale. » « Alors, vous voulez bien m'aider ? » « J'espère qu'elle va m'aider quand même. » « Aidez-moi. Ne me dites pas, non, je ne vais pas vous aider. » « Je ne sais pas, laissez-moi réfléchir, j'ai besoin d'un peu de temps. » « C'est pas possible. » « C'est pas possible. » « De quoi vous avez besoin d'un peu de temps, madame ? Arrêtez de me faire le coup. » « Mais non. » « Ah, Carl. » « Salut, comment ça avance ? » « Ton affaire, tu as trouvé la clé d'accès aux archives criminelles. » « Bon, voyons voir ça. » « Et là, vous devez rejouer. » « Petit problème. Le dossier Finch se trouve dans une zone sécurisée spéciale. » « Il est séparé des autres dossiers. » « Tout ce qu'il y a, c'est une photo d'une autre victime. » « Simon Gray. » « L'écriture est la même, d'ailleurs. » « C'est glauque. » « Ah, on a de plus en plus de photos des victimes. » « Le mec, s'il a vraiment fait ça. » « Au fait, j'ai trouvé un second travail. » « C'est dans une agence de pub. » « En ce moment, j'ai vraiment besoin d'argent. » « Mais c'est nul, ces machins-là. » « Mais tout le monde clique dessus. » « Le texte donne un truc du genre. » « Incroyable. Comment réutiliser votre papier toilette ? » « Un peu bizarre, mais c'est glauque, quoi. » « Les photos qu'on a vues. » « Si on retrouve ce Finch et que c'est lui qui a fait tout ça, je peux vous assurer, on va le défoncer. » « Cette beauté magnétique a vécu 8 ans dans le métro. » « Un nouvel ordinateur surpuissant peut distinguer un navet d'un ananas à 100 mètres à la ronde. » « Tout ça avec des photos bien choisies. » « Bref, tu vois genre... » « Ouais, j'ai marqué « Ouais, je vois totalement le genre. » « Ça te dirait qu'on sorte prendre un verre aujourd'hui, un moment de détente. » « Ça nous ferait du bien tous les deux. » « Donc, elle nous demande un petit moment de détente encore. » « Allez, y en a marre de rester enfermé chez soi et tourner en rond. » « Ça serait sympa, je te le promets. » « Je ne veux voir personne et tu devrais faire plus attention. » « Bien sûr, pourquoi pas. » « Par contre, ça c'est une connerie. » « J'aurais peut-être pas dû dire, bien sûr, pourquoi pas. » « Parce qu'il y a l'histoire de la corde et tout, il faut peut-être faire hyper gaffe. » « Au fait, ma surprise, c'est qu'on ira voir Twina... » « Twina le Blood. » « Je sais pas ce que c'est. » « Notre groupe allemand préféré. » « Tu te souviens de leur chanson, là, très profonde ? » « Cela te mettrait dans tous tes états. » « Ouais, mais je ne sais pas lire. » « Je ne sais pas lire allemand. » « J'ai fini par trouver une traduction. » « Bah vas-y, dis-moi la traduction parce que ça m'aidera quand même. » « Ça aidera tous les viewers qui regardent la vidéo. » « En fait, c'est une chanson qui raconte comment le bassiste du groupe s'est fait voler son portable. » « Ah, tu parles d'une déception. » « Bon, à la prochaine alors. » « Et tu crois que je ne m'en rends pas compte ? » « Tu sais, ça ne sert à rien de me mettre la pression, je vais dire ça. » « Tu sais, ça ne sert à rien de me mettre la pression, papa. » « J'ai perdu ma fille et maintenant c'est toi que je perds. » « Je sais que j'ai été un mauvais père, mais j'ai fait de mon mieux. » « Si maman était encore parmi nous, peut-être qu'elle pourrait te convaincre. » « Peut-être. » « Il y a de plus en plus de mini, je sens déconner. » « J'ai bien réfléchi. » « Ok, dites-moi qu'elle va nous aider par pitié, qu'elle va nous aider. » « Je vais vous dire tout ce que je sais. » « Si ça peut permettre de mettre finir les barreaux, je suis prête à tout. » « Même si ça sera difficile pour moi. » « Très bien, je vous écoute. » « Donc là, je pense qu'elle va nous raconter pas mal de trucs. » « Alors, c'était une journée comme les autres. » « Comme d'habitude. » « Marie est partie à l'école, le matin. » « Et Alex et moi, on est allés au travail. » « Elle rentrait toujours à la maison avant nous, mais pas ce soir-là. » « C'était pas possible de la joindre sur son portable, alors on a commencé à appeler ses amis. » « Mais personne n'a pu nous renseigner. » « Les voisins nous ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue rentrer. » « Alors, on est allés au poste de police. » « Ils nous ont dit que si elle n'était pas de retour le lendemain matin, il lancerait des recherches. » « Deux jours après, elle a été retrouvée dans les bois, dans la rivière. » « Les policiers nous ont dit qu'elle avait été torturée puis assassinée. » « C'est toujours un peu le même mode du mec. » « Il torture et il assassine. » « C'est toujours pareil. » « Les voisins avaient vu Finch dans son uniforme de livreur, une semaine avant le meurtre. » « C'est tellement horrible. Je suis vraiment désolée pour vous. Merci d'avoir bien voulu m'en parler. » « Je comprends, c'est une affaire intéressante. » « Je veux dire, je suis vraiment désolée. » « L'automne, c'est une affaire bien intéressante quand même. » « Il présente même pas ses condoléances, que dalle. » « On a tous un lien. » « Tout le monde a un lien, là, c'est obligé. » « Donc quoi de neuf ? » « Finch prétend être innocent, mais il a vu ma sœur à deux reprises. » « D'après les calculs de Ghost Finch, serait enfermée pas loin d'ici. » « Il m'a donné les coordonnées de quelqu'un qui pourrait m'aider. » « Vanessa Leroux, la mère d'une des victimes de Finch, m'a raconté le meurtre de sa fille Marie. » « Regarde ce que j'ai trouvé. » « Jusqu'ici, d'après ce qu'on a trouvé, je pense que Finch a été victime d'un coup monté. » « On dirait qu'ils ont eu raison de la quitter. » « Voici une photo du registre des visiteurs de l'entrepôt de la boîte où Finch... » « Pourquoi je sais pas pourquoi je dis Flinch, à chaque fois c'est Finch, » « travaillait comme coursier le jour du meurtre de Frida. » « Ok. » « Selon le médecin légiste, Frida Fish aurait été tuée entre 10h et 11h. » « Finch a pointé à l'entrepôt à 10h30. » « Finch était donc à l'entrepôt de livraison dans un autre quartier de la ville à l'heure du décès de la ville. » « Marie Leroux, je t'en prie, dis-moi que c'est un autre Finch. » « N'en parlons pas pour l'instant. » « J'ai bien peur que ce soit lui. » « C'est pour ça que je m'inquiète pour toi. » « Ok. » « Donc on va lui dire la vérité, on va lui dire ça comme ça. » « La meuf, elle sait qu'il y a du danger et qu'il faut vraiment qu'elle fasse attention, qu'elle prenne pas ces choses-là à la légère. » « Je connaissais bien Marie. » « On s'entendait bien toutes les deux. » « Je l'avais même aidée une fois. » « Donc ok. » « Donc techniquement, tout le monde se connaît en fait dans cette histoire. » « On avait eu de graves soucis. Son beau-père était horrible avec elle et sa mère Vanessa ne s'en rendait même pas compte. » « Au mieux, elle faisait semblant de ne pas le voir. » « Et sa famille prétendait que tout allait bien. » « Elle n'avait nulle part où aller personne vers qui se tourner. » « On ne faisait pas assez attention à elle, tu les as bien connues ? » « Si c'est vrai, c'est terrible. » « Alors tu connaissais toute sa famille ? » « Je vais lui dire ça. » « Si c'est vrai, c'est terrible. » « Ouais, je les ai tous connues. » « Tu veux que je te montre une photo ? » « Je sais que j'en ai gardé une quelque part dans le coin. » « La voilà, un cliché pris sur le vif. Je m'occupais d'une séance photo pour toute la famille. » « La photo, elle est terrifiante. » « C'est un putain de pervers, le père, là. » « La photo, elle est terrifiante. » « Oh ! » « Regarde son visage et tout. » « Oh, c'est un putain de pervers. » « Comment personne n'a pu le remarquer ? » « En tout cas, Vanessa ne s'est rendu compte de rien. » « Ou alors, Alexandre a réussi à la convaincre que Marie avait tout inventé. » « Tout après tout, c'était un psychiatre. » « Tout à fait part à quelqu'un de tes observations. » « Ah, tu as fait part à quelqu'un de tes observations ? » « Par rapport au beau-père ou à Marie ? » « Non, j'aurais peut-être dû. » « Jusqu'à la fin, je ne voulais pas y croire. » « Ça, c'est horrible. » « Il faut toujours intervenir quand vous voyez qu'il y a quelque chose de grave ou quoi que ce soit. » « Il faut tout de suite le dire et intervenir. » « Il ne faut pas laisser les choses se faire et qu'il arrive des choses graves. » « Bon, je dois retourner bosser. » « Je dois tout finir d'ici ce soir. » « Je comptais aller au bar avec les filles. » « Vanessa, est-ce vrai que votre ex-mari s'intéressait à votre fille ? » « Vanessa, est-ce que vous me cachez quelque chose ? » « Je sais garder des secrets. » « Je vais lui dire ça. » « Je vais parler direct de son mec. » « Je ne vois pas de quoi vous parler. » « On m'a dit qu'il l'avait agressé sexuellement. » « Comment pouvez-vous fermer les yeux sur un acte aussi horrible ? » « C'était votre fille. » « Je vais lui dire comment vous pouvez fermer les yeux sur un acte aussi horrible. » « Ok, la relation se détériore. » « Donc elle va peut-être m'envoyer chier, potentiellement, je pense. » « Je ne vois pas de quoi vous parler. » « Il l'aimait. » « Il n'a pas supporté de me voir après tout ça. » « Et on s'est séparés juste après la mort de Marie. » « Pour moi aussi, ça a été un moment difficile. » « C'est que nos souvenirs étaient devenus trop douloureux. » « Ah, ça se trouve, c'est lui qui lui a fait du mal, ouais. » « Je n'ai aucun moyen de le contacter, d'ailleurs. » « Je n'en ai pas envie. » « Ça suffit, je ne veux plus en parler. Au revoir. » « Et qui mène son enquête, menez votre enquête avec moi, les copains. N'hésitez pas. » « Ah, message. » « Ah, l'autre. » « Je ne sais pas quand il reviendra la prochaine fois, mais j'ai l'habitude. » « Quoi ? Comment ça, l'habitude ? » « Mon père adoptif, quand il me punissait, il m'enfermait dans la cave, sans lumière. » « Des fois, ça durait des jours. » « C'était ma faute, il me forçait à étudier les saintes écritures. » « Oh, les saintes écritures. » « Mais la peur m'empêchait de les mémoriser. » « Et je n'arrivais pas à lui dire ce que j'avais appris. » « Au début, j'ai cherché à m'enfuir, et puis il a fini par me ligoter. » « Je ne savais jamais combien de temps je passais là-bas, dans l'obscurité. » « Je ne savais pas s'il faisait jour ou nuit dehors. » « Tout ce que je ressentais, c'est de la peur. » « Je voulais crier pour ne plus avoir peur. » « Mais il descendait me battre quand ça arrivait. » « Enfin, c'était mieux que le noir complet. » « Il savait que j'avais peur du noir. » « Et votre mère adoptive, où sont vos parents maintenant ? » « Attends, je veux dire, et votre mère. » « Mais non ! » « Quoi de neuf ? » « Stella prétend que le mari de Vanessa a agressé sexuellement Marie. » « Karl a réussi à trouver des infos sur l'affaire Finch. » « On dirait que Finch avait un alibi, mais que la cour l'avait rejetée. » « Je pense qu'on va... » « Ah, on a un message de l'autre fou encore. » « Bientôt, c'est vous qui devrez décider s'il faut choisir l'exécution ou la clémence. » « Vous avez 13 jours pour découvrir la vérité. » « On va s'arrêter là. » « Et on fait la suite pour le prochain épisode, les potes. » « On fait ça pour le prochain épisode. » « Oh ! » « C'est tendu. » « C'est de plus en plus tendu, sérieux. » « J'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer. » « J'ai tellement de questions sans réponse. » « Et euh... » « Waouh ! » « Je suis à fond dans le truc, je suis à fond. » « Mais à la fois, je suis gonflée par tous ces mini-jeux. » « Mais comme je vous ai expliqué, voilà, pour vous, j'essaye vraiment de tous vos condensés, de ne pas vous mettre les mini-jeux pour pas que ce soit désagréable. » « Que quand vous le regardiez, vous ayez vraiment le maximum d'immersion possible. » « J'essaye de faire de mon mieux. » « Après, malheureusement, des fois, j'ai certaines réactions. » « Quand je vois qu'il y a le jeu qui commence, je suis en mode... » « Ouais, il va falloir rejouer encore pendant 20 minutes, une heure, ça va être chiant. » « Donc voilà, bref. » « Mais du coup, en attendant, les copains, dites-moi ce que vous pensez. » « Donnez-moi vos théories. » « Vous avez été nombreux à me filer quelques théories qui ne sont vraiment pas bêtes et qui sont même, je pense, sur la bonne voie, les amis. » « Donc je vous fais en attendant à tous de très très gros bisous. » « Prenez soin de vous. » « Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. » « N'hésite pas à t'abonner, mon petit Michel, aux réseaux sociaux, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. » « Et dites-moi ce que vous pensez du jeu. » « Allez, ciao tout le monde ! » « Allez, ciao tout le monde ! »